15 janvier 2004, le bugalette Braze sombre avec son équipage en moins de deux minutes. Huit ans plus tard, les causes de ce naufrage sont toujours obscures. Pour tenter de comprendre, Jacques Losset a réalisé The Silent Killer. Son gendre, Thierry Lemaitayé, est le fils du chef mécano du bugalette Braze. Georges est mort ce jour-là avec ses quatre coéquipiers. C'est pour lui que Jacques Losset s'est plongé dans l'enquête officielle. J'étais obligé de fouiller le dossier, vraiment, de voir les détails, de voir les arguments des uns et des autres. Ça c'est important parce qu'on avance des thèses, puis très rapidement on dit non c'est pas possible, mais il faut quand même voir ce qu'il en est dans la réalité. Une réalité difficile à approcher. Tant de choses ont été dites pendant ces années, de l'épronage par un cargo à la croche dans un tas de sable. Alors pour retracer l'histoire, il a fallu compiler des dizaines d'heures de reportages et d'interviews. J'ai cherché à reprendre tous ces petits bouts, à voir ce qui était intéressant, à voir ce qui était anecdotique qu'on pouvait laisser de côté. Par contre, reprendre les déclarations officielles, reprendre les faits, et avoir une trame aussi logique que possible, pour qu'à la fin on dise, voilà, on a compris tout ce qui est en jeu, on a compris ce qui s'est passé. Bon, on n'a peut-être pas la clé finale de l'énigme, mais au moins on est allé très loin. Assez loin pour se forger une opinion. Jacques Losset, lui, en est sûr, c'est un sous-marin qui a coulé le bugalet de Braise. Une thèse qui, si elle se vérifie, a de quoi inquiéter les pêcheurs du monde entier. Comme dit Tim Finan, le correspondant britannique, bon, ils font un dur métier, mais si en plus de ça, il y a des forces extérieures qui interviennent et qui les tuent, c'est terrible. The Silent Killer sera projeté lundi 23 janvier à Plumeur pour ne pas oublier, en attendant de connaître un jour la vérité.